Cher futur moi, je ne compte pas m'adresser à toi, enfin à moi, enfin bref. Mais plutôt, je pense que ce que j'avais envie de faire, c'était garder un souvenir de comment je suis aujourd'hui. Et genre de qu'est-ce que c'est d'avoir 18 ans chez moi. Enfin, d'être moi à 18 ans, on est le 16 avril 2024, il est 10h26, et je suis en première année à Surspo Paris sur le campus de Reims. Je le sais déjà, mais t'as capté. Et du coup, j'habite dans mon premier appartement, ma première colloque. J'habite plus avec mes parents. Et voilà, ça c'est les premières personnes qui sont importantes pour moi, mes parents, ma maman, mon papa, ma soeur, Margot. Ensuite, j'ai tous mes amis, et j'ai tellement de la chance, parce que j'en ai vraiment plein, et des bons. Il y en a, je ne sais pas si je répote avec eux dans 10 ans. Il y en a, je pense que oui, d'autres, je ne sais pas. Mais du coup, je pense que la personne de loin la plus importante pour moi ici, c'est Livia. Donc je replace le contexte, quand même, Livia, on ne se connaissait absolument pas, je leur ai envoyé un message en mode, t'es chaud ensemble, et elle a dit oui, et un peu folle. Mais moi, genre, il y a plein de gens qui me disent, ouais, c'est tellement incroyable que ça se passe bien, vous avez tellement de chance. Mais moi, je le savais que ça allait bien se passer, genre, je dirais que j'ai eu la vibe avec Livia, mais honnêtement, là, c'est au-delà de mes espérances, genre. Genre, hier, on a passé, genre, juste 30 minutes collées dans son lit à rigoler, comme, je ne sais pas, à rigoler, à se taper des délires et tout. Et quand je revois ça dans 10 ans, il faut que j'appelle Livia. Je vais le faire. Dans 10 ans, là, à ce moment-là, je mets en pause la vidéo et j'appelle Livia. Mais je pense que Livia, je la garderai. Ce qui me préoccupe, c'est que là, je n'ai pas passé une super bonne année à Reims. Donc en fait, maintenant, quand j'en parle, genre, je suis quelqu'un qui retient le positif des choses. Donc quand j'en parle, je ne retiens que les soirées trop cools, les moments trop cools, revoir mes potes, alors que là, il pleut. Et en vrai, ça n'a rien à voir, mais là, il pleut et ça me rappelle que dans la vraie vie à Reims, je ne suis pas contente. Je ne suis pas heureuse. Et ma vie à Paris me manque parce que j'aimais beaucoup la terminale. Genre, c'était vraiment cool. Mais j'ai espoir que ça s'améliore. Genre, vraiment, je pense que l'année prochaine, ça ira mieux. J'ai hâte pour l'année prochaine, en vrai. Quand vivre dans le centre, pas dans cet appart qui ne me plaît pas trop, même si je me le suis un peu appropriée, j'ai mis plein de photos. Là-bas, il y a un poster. Et même, j'ai ressenti qu'il y aura moins de pression, plus de recul, plus de kiff dans mes matières, même si j'aimais bien le premier semestre, plus d'histoire. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Ma guitare est très importante. Pour moi, genre vraiment, si je la perds, je daille. Je ne sais pas si... Je vais avoir honte si je joue mal. Je suis reconnaissante envers le fait que je suis quelqu'un de sensible. Parce que c'est une super qualité. Même si là, j'ai encore les larmes aux yeux. C'est une super qualité. J'ai peut-être plus mal, mais j'ai aussi... Quand je suis heureuse, je suis beaucoup plus heureuse. Et je m'aime bien, en vrai. Je me trouve jolie. Enfin, non. Alors là, dans le retour, actuellement, pas du tout. Mais je me trouve jolie. Alors, peut-être que je serai toute aussi jolie. Enfin, 28 ans, mais voici un petit moment pause. Pour apprécier ma beauté juvénile. Oh là là, mais en vrai. Oh là, c'est cool d'avoir 18 ans. Je pense que ça va me manquer. Je suis tellement nostalgique d'une personne que je ne suis pas, de regretter ce que je suis. Genre, c'est... J'aime qui je suis. J'aime... Ce que je fais. Voilà. Et ça, c'est déjà vraiment cool. Et j'espère pouvoir en dire autant, dans 10 ans. Si ce n'est plus. Voilà. À dans 10 ans. J'agis. Sans vraiment songer aux conséquences, puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui, mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi, tout est possible. Le meilleur comme le pire. Cher futur, si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire. J'espère qu'elles seront faites. Cher futur, je te l'avoue. Parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite, tu es le maître. Au cas où tu t'égares, je t'ai écrit cette lettre. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi. Cher futur, moi.